En attendant, j'ai pu faire diverses choses, sinon je ne suis pas claire. En attendant, j'ai pu les faire diverses choses. Je suis là-dedans, c'est un point important. Déjà, ce n'est pas divers. C'est le premier point. Je ne me fais pas en attendant. Je suis là-dedans. Je suis là-dedans. Je suis là-dedans. parce que je te prie pas, parce que je m'impression que j'ai toujours de l'appel et quand je suis obligé de dire que je m'apparne le monde parce que comme je le dis, je suis toujours un déplacement je suis toujours dans tout le monde mais si je m'appelais, je m'appelais je m'appelais que je ne savais pas je ne savais pas commencer, j'avais assis, j'étais unебet le grand éprisonnage, de décepsons. Evidemment comme les gens ne sont tout de même en ayant mis en est malheureusement je ne suis pas mécoutée par le groupe comme ceux qui ont été oubliés mais moi je dis qu'on m'aidera une auteuse, en ce moment vous avez des audios sur la plateforme, Jaba go l'ongol jouni d'ouïtike Mesaji Wombe lagine kari yata yautaneme Fi d'undo, undekari no sonjime D'undo yi d'undo Mais desidi handekari wombe lagune beng Wadai stand by Wadai stand by Wombe lagine beng Parce que finalement Kwa wene wombe lagune beng Kajana niri Wene sonjude horeme Wene wene wakana de lagine Wombe lagine beng Saba Wene weno Wadai stand by Wakana Wadai stand by Wadai stand by Wapi wakana W Property Wema Wadai Wembe lagine beng Waoube Tampes Alabe ma pende ko wane Wene wabek Reska Yakwo does W sob des insécurités, des personnes qui sont connues, ces personnes qui ont de prendre des reins et consacrètes, ce qui est en train d'avoir un peu moins cher aussi. Mais nous savons que ces personnes ont de trop appréciées, malheureusement c'est ça et et pour l'envier, nous avons des gens inquièdes, les gens ne sont pas trois ans dans notre pays, nous avons vraiment fait la situation de cette personne parce que ça ne nous dérange pas. Sincerrement.. Si nous sommes en cas de femmes, nous avons des Québécois pour les agréments d'agréments pour les jeunes, tout simplement. Nous avons des Québécois pour les services donc en n'avance pas seulement de ne pas trouver le travail qui nous a des ordres. Parce que ce ne faut pas simplement payer le cash, le devise et le investissement. Puis il y a trois milliards, plantes à bié, Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. 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 Il n'a pas regardé la police. Mais ils n'ont pas vu le droit. De toute façon, c'est la nouvelle fois que les gens ne sont pas des gens. Ils ne sont pas sûr que le public. Ils ne sont pas sûr qu'ils ne sont pas dans les médias. Ils ne sont pas sûr qu'ils ne sont pas sûr qu'ils ne sont pas des gens. J'ai fait une histoire d'un animal. Il n'y a pas d'intervention, il n'y a pas d'intervention. Il n'y a pas d'intervention, il n'y a pas d'intervention. Il n'y a pas d'intervention, il n'y a pas d'intervention. Il n'y a pas d'intervention, il n'y a pas d'intervention. Il n'y a pas d'intervention, il n'y a pas d'intervention. Il n'y a pas d'intervention, il n'y a pas d'intervention. Il n'y a pas d'intervention. Il n'y a pas d'intervention, il n'y a pas d'intervention. 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 Nous sommes aujourd'hui le samedi 31 août 2024, il est présentement 16 heures passées de 12 minutes en temps universel et nous nous retrouvons aujourd'hui encore pour faire un point de l'actualité. Qu'est-ce qui se passe dans le pays ? Comme vous avez vu dans les titres, l'insécurité en Guinée. Pourquoi ? Pourquoi il y a tant d'insécurité en Guinée alors qu'officiellement le pays n'est ni en frontière avec un pays en guerre en tant que tel et ce n'est pas du tout un pays où il y a eu la guerre pour qu'on parle de prolifération d'armes ou bien de circulation d'armes, qu'elles soient légères ou qu'elles soient lourdes. Ce n'est pas le cas de la Guinée. Malgré tout, nous assistons à cette flambée d'insécurité. Récemment, le vendredi, c'est un père de famille qui a été froidement abattu devant ses épouses dans sa concession entre 2h et 3h du matin. Et ça, c'est sans avoir fait des appels à l'aide pour que le voisinage ou bien les services de sécurité viennent en aide. Malheureusement, malgré ces cris, malgré les appels multiples à l'endroit de ses proches ou à l'autorité, personne n'est venu à son secours. Puis finalement, les malfrats l'ont abattu devant sa famille. Comme si cela ne suffisait pas, nous apprennons ce matin encore que la famille a reçu la visite des malfrats qui étaient venus encore rébelloter. Cette fois-ci, après avoir terrorisé la famille la veille avec ce décès, ils sont venus et c'est calmement qu'ils ont pu mettre tout le monde au respect et les retirer des sommes importantes d'après ce que nous avons lu ce matin. Nous osons espérer que ce soit un infox, sinon ça devient de l'acharnement et ça devient un affront de plus. Parce qu'une famille qui a été victime, on suppose que la vigilance est là. Les familles qui viennent pour soutenir la famille André, les soutiens sont là. Malgré cela, on nous dit qu'il y a eu encore des chutes, il y a eu encore des récidives. Les malfrats sont venus encore dans cette famille. Qu'est-ce qui explique cela et à quoi s'attendre ? C'est la première question. La deuxième question, c'est par rapport à ce refus, cette sourde oreille faite par le monastère des transports qui a décidé malgré tout de faire ce jeu de dupe et en même temps aussi de rouler dans la farine les transporteurs. Vous vous rappelez très bien que la semaine dernière, il y a eu cette ouverture de dialogue que nous avions salué, estimé que c'était un acte sage. Mais contre toute attente, vous avez vu cette communication du monastère qui dit être droit dans ses bottes et que finalement, aucune des demandes ou doléances, comme l'a dit le courrier, ne sera acceptée. Donc cela est un affront et les transporteurs ont décidé justement, eux aussi, de revenir à la charge. Et cette fois-ci, c'est de manière plus formelle et de manière plus assidue qu'ils feront cela. Le troisième point, c'est justement ce déplacement du Kaki Lambe qui est allé en Chine. Et à ce niveau, il y a des précisions qu'il faut apporter et des clarifications par rapport à cet infox qui est en train de circuler dans les garnisons, comme quoi M. Alpha Condé serrait de mèche toujours avec l'agent et que c'est d'ailleurs qui a planifié ce coup d'État contre cette personne. De quoi s'agit-il ? Des éléments de réponse, mais aussi des clarifications par rapport à ça, tout en vous donnant des points qui étaient peut-être jusqu'ici cachés au grand public ou bien nous allons lever un coin de voile par rapport à certains passages tout en faisant une certaine historique pour qu'on puisse savoir réellement est-ce qu'il y a eu coup d'État, est-ce qu'il n'y a pas eu coup d'État ? S'il n'y a pas eu coup d'État, pourquoi M. Alpha Condé prendrait un tel risque ? S'il y a eu coup d'État, pourquoi alors une telle rumeur, une telle infox est en train d'être véhiculée ? Est-ce que quelque part, l'agent ne serait pas en difficulté ? qui fait que finalement la star du moment devient Alpha Condé et que si toutefois on veut légitimer quoi que ce soit, on se bat sur lui pour dire qu'on est avec lui ou qu'on est contre lui, ça dépend des circonstances. En tout cas, c'est ça que nous avons compris et sans plus tarder, nous allons commencer, vous permettez que je bascule en poulard pour finir le sujet que j'étais en train de faire avant de revenir sur ces clarifications et faire écouter ici certains audios qui pourront éclairer notre lanterne. Nous l'établons ont un objectif de l'offre et nous l'établons sa qu'il n'y a eu. Or, nous les en train de reprendre l'offre, nous le plus l'awreatment, nous l'établons d'un temps de reprendre le siège. Nous avons un témoin qui s'en Morrison, nous nous avons eu l'établons qui n'en auront. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Je vous remercie de mon avis. Réalisé par la question de la Handia Bonaïa a l'air. Amen, Yara. Je suis là pour moi, les gens qui s'appuient la Chéita de l'Hadnaï Mbonemako. Amen, Yara. La dernière chose à faire, c'est qu'il y a des effets de la MAPI. Il y a des effets de la FI a été des effets de la FI a été d'un temps à faire des effets de la FI. Il y a des effets de la FI a été des effets de la FI. Il y a des effets de la FI. Sous-titrage ST' 501 Il n'y a pas fait de l'artiste qui peut parler d'y l'artiste du pays. Nous n'y ai pas fait de la ronde d'autre, le monde n'y a pas dit qu'il y a Cathy, mais pas que ça, qu'il est un homme que l'artiste a fait de l'artiste à Senegal, la justice de l'artiste n'a pas de force, la justice de la justice de l'artiste, c'est un homme a fait de parler de l'artiste à l'artiste, qui quand elle a dit, Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. 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 Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Justement, le chauffeur de Benkanyon est décédé. Il y a eu des décédés par rapport à des décédés le 2. Donc, il y a eu des décédés parce qu'il y a eu des décédés qui ont été en public. Il y a eu des décédés qui ont été en public. Il y a eu des décédés français. C'est concernant cette info qui est en train de circuler. Parfait qu'il y a eu des décédés qui a eu des décèges. Mais alors, il y a eu des décédés qui, est décédés, certaines années, tu vois que les films comme des décéges ge rois, c'est ce que on peut récouter que les films sont wear Entier. A kid a laër, c'est l'autre la question et le démuner que l'on peut se faire toute circulation. On peut faire peur. As vu, la gente ne se faire sentir mieux andiros. En qui, on peut faire peur parce que sur là où on me fait arr Pennsylvania. Donc, ils n'ont pas le Réalث ou on peut faire Porter ou le Réalث Alors, ce n' notebooks de faire Señor le folie. Et puis, il n'y a de mouillé. Il n'y a de septembre qui n'y a de toutes. Et puis, tu ne l'as pas d'entendre, je ne l'avais pas de restoration. Je ne suis pas d'entendre, qu'on en fait, c'est un peu qu'on a pesé. Tu as peut-être dit qu'on dit que l'on n'a pas d'hormat. Les gens de la recherche, toujours, ils n'ont pas pu faire. Ils n'ont pas de chance pour la recherche. Les gens m'ont même d'être C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Tout le monde est horrible. Il y a un autre, ça fait le monde. Et donc, il y a un autre soin de bien-être, il y a un soin de faire en sorte que la maison s'il y a un peu plus de mime. C'est un peu comme ça. Mais il y a un bon travail. Il y a un état qui a fait un événement de la maison. Il y a un état qui a fait un état qui est un état qui s'il y a fait un état qui est autrement. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Mais cela suppose que nous changions nos petits nationalismes. Vous savez, l'Afrique, on dit que nous sommes l'avenir du monde, c'est vrai. Mais pour cela, faudrait-il que nous-mêmes, nous aions confiance en nous-mêmes. Ce qui manque à nos chefs d'État africains, c'est que souvent, on n'a pas confiance en nos hommes d'affaires. On pense que les Européens font mieux, mais il commence à y avoir un changement. Dénéalement, quand j'étais en visite d'État au Sénégal, j'ai été avec mon frère, mon frère Macuissal, à Domingadion. On a vu là qu'on commence à favoriser les entreprises africaines. Il faut qu'on ait confiance aux hommes d'affaires africains. Parce qu'ils sont africains, ils sont sous eux. Et ils font mieux que les étrangers. Perdons le complexe, parce que nous avons encore, surtout nous les francophones, plus que les anglophones d'ailleurs. Parce que nous sommes encore trop attachés à l'ancienne puissance coloniale. Coupons le cordon un véritable qui soit un autre. Merci à tous les trois d'honorer de votre présence, cette rencontre. J'ai oublié de dire à Alpha que nous étions en direct. Alassane, moi j'assume ce que j'ai dit. Voilà, Alassane, moi j'assume ce que j'ai dit. Voilà la phrase qui a été à la base du coup d'État contre Alpha Condé. Cette idée de nationalisme et de révolutionnaire qu'il avait, de panafricanisme, parce qu'il faut dire une chose sur Alpha. On peut le détester. On peut dire toutes les choses sur Alpha. Mais il faut convenir que les derniers temps, c'était un africain, c'était un panafricanisme engagé, qui avait décidé finalement de rompre le paradigme selon lequel il faut que l'Afrique soit adossée à l'Europe pour pouvoir fonctionner. L'AES dont on parle là aujourd'hui, l'Alliance des États du Sahel, je ne dirais pas que c'est son idée, mais je dirais qu'il a été l'un des éléments déclencheurs de ce panafricanisme. Le fait de dire que désormais, favorisons les hommes d'affaires, les opérateurs économiques africains. Quand il a dit ça et qu'il a sorti les failles de justement cette coopération Afrique et Europe, quand il a sorti ça, voilà ce qui a irrité les puissances occidentales et qui a estimé qu'il était en train d'aller, d'être plus proche d'aujourd'hui ce qu'on appelle le BRICS, c'est-à-dire la Chine, la Russie et d'autres pays qui ne sont pas alignés avec les occidentaux. Voilà ce qui a été à la base de son coup d'État. Pourquoi je suis en train de sortir ça ? C'est pour que vous puissiez comprendre que le coup d'État n'a rien à voir, n'avait rien à voir avec ce qu'on appelle le troisième mandat. Ça, c'est difficile à croire, difficile à comprendre, mais ça n'a rien à voir. Sinon, où était cette force lorsqu'on était en train de réprimer les manifestants ? Où était cette force spéciale lorsque les populations étaient en train de dire à Moulamphé ? Où était cette force spéciale lorsque le changement de constitution s'opérait ? Où étaient ces forces spéciales lorsque toutes ces choses-là se passaient ? C'était non-sens de croire que Mahamadi était venu pour régler le problème des Guinées. La preuve en est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un gouffre plus que là où on était. Nous sommes d'ailleurs revenus à un temps plus sombre. Tout cela, c'est pour vous dire que cette rumeur qui est en train de circuler dans les casernes, selon laquelle Alpha Condé a fait le coup d'État sur lui-même, c'est faux. Qu'est-ce qui a entraîné ça ? C'est parce que, sous l'effet de l'émotion, certains communicants qui ne voulaient pas accepter qu'il y ait eu le coup d'État, avaient dit que le pouvoir était sorti de la chambre pour venir dans le salon. C'est archi-faux. Sinon, comment comprendre qu'après le coup d'État, qu'on l'amène, l'exhiber sur l'axe, comme une virgule marchandise ? Quelqu'un accepterait vraiment qu'on l'humilie de cette façon-là s'il avait fait le coup d'État ? Pourquoi il n'a pas fait le coup d'État et que la passation de services ou bien la transmission de pouvoir se fasse de manière plus douce ? Pourquoi on a tué sa garde rapprochée ? Une garde avec laquelle il avait une certaine relation. Pourquoi on a fait ça ? Pourquoi tout ce carnage ? Pourquoi il a été amené en exil ? Pourquoi on l'a empêché d'entrer en contact avec le corps de son épouse ? Pourquoi toutes ces choses-là contre sa personne ? Pourquoi aujourd'hui, on est en train de décapiter des personnes qui sont proches à lui ? Pourquoi justement, Kassoli est en prison ? Pourquoi les Damaros sont en prison ? Justement, ils sont en train d'utiliser tout cela pour vous dire qu'il est en train de régler des comptes avec ces personnes-là. Vous pensez qu'Alfa Kondé est si sadique de cette façon-là ? En réalité, c'est une question de survie. C'est un instinct de survie. Quelques jours avant le coup d'État, quand M. Alfa Kondé était en séjour de travail, certains disaient que c'était pour des vacances en Europe et en Turquie, là où il est allé justement acheter des équipements pour justement équiper le groupement des forces spéciales, un avion a voulu atterrir en Guinée. La tour de contrôle a refusé l'atterrissage de cet avion. Pourquoi ? Parce que cet avion n'avait pas décliné l'objet de son arrivée en Guinée. Il s'agissait d'un avion contenant des mercenaires. Mais qu'est-ce qui se passe ? Parce que Namouri, qui avait déjà fait le coup, enfin, qui avait prévu le coup contre M. Alfa Kondé, a appelé la tour de contrôle pour donner un cutus, dire qu'il est au courant de l'arrivée de cet avion et que c'est une mission top secret. La tour de contrôle ne pouvant pas, en fait, s'opposer à cet ordre du chef d'état-major, a accepté que l'avion atterrisse. En ce moment, M. Alfa Kondé, non seulement il avait changé son numéro de téléphone, mais il s'était bunkerisé. Tout cela, c'était dans l'objectif, justement, de l'induire en erreur, les trois « i ». L'induire en erreur, l'isoler, ensuite le rendre impopulaire. Donc, le rendre impopulaire, c'est ce qu'ils ont fait avant même de l'isoler. Et c'est la même stratégie qui continue. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Cet avion-là atterrisse, ces mercenaires-là entrent en Guinée. Ils refusent que leur bagage soit fouillé parce que c'est un ordre qui vient d'en haut. Ensuite, ces gens-là sont venus s'installer dans un hôtel dont je vais taire le nom. Là où ils se sont, bon, je l'avais dit, dans le premier, ils se sont installés dans un hôtel qui s'appelle le Calum. Vous pouvez même aller au niveau des registres-là. Malheureusement, ces personnes qui étaient à ce niveau-là ne pouvaient pas avoir contact avec M. Alfa Kondé parce que les numéros de téléphone, parce que vous savez, les hôtels aussi, doivent signaler toute présence suspecte. Ces gens-là, non seulement, ont refusé de donner leur pièce d'identité, ce qui est une violation de la règle en matière de sécurité intérieure, mais aussi, ils ont refusé que leur bagage soit ouvert. Tout cela, c'était dans l'optique. Ce sont ces personnes-là que vous avez vues le jour de ce coup d'État-là qui était en cagoule. C'était ces mercenaires-là qui avaient facilité. Au niveau de la communication, au niveau de l'assaut, c'était ces personnes-là qui l'avaient fait pour qu'ils soient justement arrêtés. Et quelques jours, justement, aussi avant ce coup d'État, il y avait une délégation érythéenne qui était, quand M. Al-Fakonde est rentré, comme j'ai dit, il n'était pas au courant que le groupement des forces spéciales était basé à Conakry. La raison de création de ce groupement, c'était pour aller sécuriser les zones minières, qui sont d'ailleurs conflictuelles aujourd'hui avec les Orpayeurs, mais aussi les frontières de la Guinée. Pour cela, je peux même témoigner que le colonel Mamadi, à l'époque, quand on l'a affecté à l'intérêt, il ne voulait pas du tout aller. Il ne voulait pas du tout quitter Conakry. Il voulait rester à Conakry. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Il envoie la base à sa troupe, mais il ouvre aussi une base à Conakry parce qu'il n'était pas sous contrôle, il n'était pas vraiment maîtrisable au niveau de Conakry. Les gens le craignaient, les gens pensaient même que c'était le protégé direct de M. Al-Fakonde. Il y a certains détails là-bas sur des erreurs stratégiques qu'il a commises, mais aussi sur des défaillances au niveau du système de renseignement. Son système de renseignement a omis certainement de lui donner certains détails concernant le groupement des forces spéciales, ce qui a aussi à favoriser ce qui s'est passé. En gros, ce que je veux vous dire, si toutefois, la rumeur qui est en train de circuler, selon laquelle c'est Al-Fakonde qui a fait le coup d'État contre sa personne, pour cela, comme j'ai dit, c'est faux parce que ces éléments-là qui attestent, non seulement il y a eu un bain de sang incarnage, M. Al-Fakonde n'est pas sadique à ce niveau-là pour sacrifier des éléments dont certains étaient tellement proches à lui qu'ils le considéraient comme un père. La deuxième des choses, cette humiliation qui va rester dans sa carrière, il n'allait pas prendre le risque de le faire. Troisièmement, le fait qu'on l'ait privé du corps de son épouse et toute l'humiliation qui a suivi et la difficulté, ça c'est droit, sans parler d'autres détails que vous allez même voir. Donc cette rumeur qui circule au niveau des garnisons, c'est parce qu'ils ont vu, il y a une grogne, il y a une mobilisation qui se fait de gens, de militaires qui estiment que ce qui s'est passé sur M. Al-Fakonde, c'est une tromperie, c'est une duperie qu'on a faite sur eux et ils veulent justement se soulever, ils veulent justement demander son retour parce qu'ils estiment qu'ils ont été trahis, les raisons pour lesquelles il y a eu ce cours d'État, ils se sont rendus compte que c'était une chimère, que c'était un faux alibi qui a été fait. Maintenant, pour calmer cette grogne-là, ils ont fait sortir une rumeur selon laquelle ils sont dommages pour que les militaires là finalement se calment et qu'ils s'allient à sa cause. Donc c'est dire que M. Al-Fakonde, malgré son exil, il reste plus populaire que celui-là même qui se dit être militaire et qui dit être venu en faveur de ses frères d'armes, ces archifaux. Donc tout cela atteste encore une fois la difficulté que traverse le CNRD, cela atteste encore une fois la popularité que M. Al-Fakonde est en train de gagner parce que tous les Guinéens se rendent compte qu'aujourd'hui ce n'est pas mieux qu'hier, c'est contrairement à ce que les gens croient, c'est une descente aux enfers que tous les Guinéens sont en train de traverser.